bonjour tout le monde on va revenir sur desktop dungeons on avait fait un peu le tuto et à la suite du tuto le jeu nous avait demandé s'il a souhaité arrêter de se barrer je vais choisir entre trois donjons les badlands vince's vault et 1000 cuts allez à 1000 cuts boss sera sir digby une chèvre quelle classe voulons nous on va essayer le wizard on a débloqué la classe wizard alors en tant que wizard je vois quoi voilà l'organisation des glyphes ok les glyphes coûte moins de mana si je les convertis j'ai plus de conversion et je commence avec burn the razz donc lui le burn the razz la tête et si je fais deux burn the razz je le tue ouah bon je vais le tuer au cag on va aller plus vite je joue en tant que mage humain et lui en 10% d'attaque bonus tous les 100 points de conversion ouais bon et qu'elle up c'est quoi wait what ça échange sa place avec un ennemi ce qui ajoute le debuff lenteur pas de bling pas de fuite pas de riposte frappe en second xp bonus c'est très bien ça wait what donc là c'est une deuxième wait what donc on va la convertir il meurt les power up comme si c'est augmenté les stats max ça tu me l'as déjà dit dans un autre tuto le tuto on va aller récupérer tout de suite les power up ceci est let me see let me see découvre trois tuiles de donjons random avec la régène normale cherche les ennemis proches alors lui next hit death c'est ça le verrait d'être clair on va par là prochain mob que je tue je level up voilà mémo des écrivains de guildes astuce numéro 2 l'ancienne boule de feu équivalent enfin équivaut à une attaque gratuite il n'y a pas de riposte lorsque vous combattez le monstre faites attention aux indicateurs de combat à droite s'il y a écrit mort n'y allez pas sans déconner donc ce qu'on pourrait faire c'est si on fait deux burn des razes on lui fait 8 de dégâts x2 ça fait 16 il reste 10 points de vie et ensuite on le tue et ça nous fera 10 xp là dans 5 xp lui c'est death donc je pourrais te double burn des razes tu as 39 points de billes zombies hein c'est pas glop si je double burn des razes il me reste 1 pb ça suffira pas pour faire autre chose je pourrais toujours popo de mana pour ensuite faire un whitewood et frapper sans quitter de riposte et ainsi je ferai 29 points de dégâts et après je refrappe et je le tue ça me bouffe une popo de mana vous voyez gageons qu'on trouvera des gens à tuer sans avoir à bouffer des potions de mana voilà que ça je le tue du premier coup lui level up je fais 19 en dégâts je fais un burn des razes il fait 12 ça suffit pas mais si je fais deux burn des razes il meurt sur une attaque ça devient honnête à ce moment là Je me tâte à tenter Luke est niveau 4 Luke est niveau 4 Il peut me frapper une fois Il faut que je le tue en me faisant frapper qu'une fois Il a 39 points de vie Je fais 19 points de dégâts Est-ce que je peux faire 20 en faisant 2 burn errors ? Oui Donc lui je peux le tuer normalement Quel est l'intérêt de le tuer comme ça ? C'est que tu as de l'XP bonus Il va me rapporter 8 XP alors qu'il est niveau 4 Non au niveau 4 il rapporte 4 XP Mais lui il va me rapporter 8 C'est au bout du donjon Ça marche Alors là il y a un petit Souterrain bonus Pour l'instant Il n'y a pas de monstres à tuer Il vaut mieux aller plus tard Pourquoi ? Parce que c'est des cases à explorer De la régène Voilà il y a le boss là-bas manifestement Est-ce que je peux le tuer ? On va essayer de level up encore On est niveau 4 et niveau 5 On va passer niveau 5 Ça c'est délai mis si je vais convertir Ça me savent toujours plus de dégâts Parce que je les ai déjà Les lèmes ici Toi t'es mon niveau Je fais un burn et rise Et ensuite je te tape Tu meurs Est-ce que j'ai moyen d'aller Tuer encore du monde ? Je ne crois pas Lui ouais ok Là je vais le convertir Vous voyez là Niveau régène Je ne peux pas faire mieux là A moins qu'il y ait du monde ici Pour me faire level up Mais c'est quand même peu probable Bon Le tuer ça va requérir De réfléchir On va regarder s'il n'y a pas encore Du monde à tuer Parce que j'aimerais quand même Level up d'abord C'était pas très malin ça Voilà Ok Bon maintenant Ça va être un peu plus Tranquille Avec 13 de mana Ce whitewood Coute 6 en mana Il coûte 7 en mana Me dit-il Ah oui parce que de base Il coûte 8 Whitewood Permet de faire une frappe Sans qu'il y ait de riposte Je peux faire un whitewood Plus un burn des rise Est-ce qu'on va faire De toute façon C'est pas comme si On a eu beaucoup mieux à faire Vous voyez que là Il a un debuff slow Donc si je tape dessus Il n'y a vraiment pas de riposte Normalement Là il y en a une Qu'est-ce qu'on va faire On a des popos Donc déjà on va popos comme ça On va faire du burn des rise To win next hit Ok Comme je vous le disais C'est vraiment un jeu De puzzle en fait Réfléchir à quand Et comment affronter les mobs Avec les ressources Que vous avez Bon là Pour l'instant C'est des donjons faciles On est encore sur le début du jeu Là le jeu va lister Tout ce qui s'est passé Au niveau 1 Au niveau 2 Au niveau 3 Au niveau 4 Etc On a 200 balles Parfait Nanostat 943 623 points de dégâts Tac 30 82 de mana Utilisé je suppose Ça c'est la régène qu'on a faite Avec les tuiles Et avec la vie Enfin avec les tuiles Pardon Donc en vie Et en mana XP Les points d'XP bonus On a eu que 4 On a tué un monstre Avec de l'XP bonus C'est tout On a vendu la corne de chèvre Donc maintenant Faut faire les deux autres Petits donjons Comme ça On va rester un fighter J'aurais dû débloquer La classe Thief Alors en longue Je crois que pas loin De l'entrée Sans avoir une glyphe Ici Parce que ça J'ai déjà fait Sur J'ai dit Qu'il y avait un remake De fait de ce jeu Donc ça Il s'appelle Rewind Et j'ai déjà fait Cette partie là Sur Rewind Le layout du donjon Est un peu différent Il est là Le Burned Errors J'avais oublié Qu'il y avait First Strike Lui J'étais en train De me dire Il a First Strike Au moment même Où j'ai pris Le First Strike Dans la tronche Voilà Tout ce qui apparaît Comme mon C'est des monstres Plus bas de niveau Que moi Ou de mon niveau Donc des monstres Sans trop de soucis Un Burned Errors Pourquoi ? Pour le tueur de coup C'est plus gros Parce que de toute façon Je développe Alors vous Je tape avec Ici Il pourrait vous faire 13 points de dégâts Pour vous tuer En une seule claque Évidemment Je suis niveau 3 Et Burned Errors Fait Non je suis niveau 4 Donc Burned Errors Va suffire Ok En chair là quand même Alors End this wall End this wall N'est ce pas C'est un sort Qui détruit un mur Qui détruit un mur Qui détruit un mur Bon je suis déjà niveau 5 donc c'est 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 je crois que le boss doit être niveau 5 ici. On va le convertir du coup on l'a déjà, on l'a déjà lui. J'attends ici depuis l'alpha de desktop dungeon et je veux toujours te botter le cul. Laisse moi juste te coller un coup. Effectivement le mec frappe fort, ça ils n'ont pas douté, s'il me touche une fois je suis mort. Enfin s'il me touche une fois je suis pas mort, s'il me touche deux fois je suis mort mais l'intérêt c'est que je suis censé avoir le first strike et get in there. Donc logiquement si je fais get in there, j'ai le first strike. On va le ramasser ce glyphe, pourquoi ? Parce qu'une fois que le donjon est fini je rappelle que nous vendons tout ce que nous avons. Alors est-ce qu'on peut end this wall ici ? Car oui il faut aussi savoir détruire les murs parfois. quoi ? Bon c'est que des tas d'une PO hein ! On est encore une espèce de tuto là pour l'instant. Mais bon, on va passer à côté. On va continuer d'explorer, on va voir s'il n'y aurait pas une richesse, une ressource que nous aurions raté, non. Et ça marche. Le donjon était très simple. Avec le fighter tu level plus vite, c'est tout de suite beaucoup plus facile. ça se goupille bien hein. Et le dernier donjon, alors le dernier donjon le fera avec une autre classe. Nouveau bâtiment c'est disponible. Cetation, administrateur du royaume, industrieux, un forgeron local, insatisfait par les peu, les faibles ventes, l'équipement de ferme, une proposition d'affaires. Pour renforcer les héros de votre royaume, si vous êtes intéressé faites un tour à la boutique. Alors d'abord on va aller upgrade l'antre des voleurs, pour débloquer la classe voleur. Ensuite qu'est ce qu'on a le blacksmith et la church, on pourra améliorer la church pour avoir des prêtres, le blacksmith pour l'upgrade il faut 200 po, donc pour l'instant on peut pas. On va faire le vince's vault, logiquement ça devrait aller. Et on va essayer le voleur, le voleur j'ai essayé donc sur la version rewind j'ai trouvé qui était très sympa. Quelles sont ses caractéristiques, ses compétences voleurs ? Stabird, déjà il fait 30% de dégâts en plus aux ennemis qui sont full vie. Il y a 33% d'objets en plus sur la carte du donjon, donc plus de glyphes, plus d'or, plus d'objets, tout court à acheter, survivant toutes les potions de soins et de mana rendent à la fois de la vie et de la mana et ça c'est excellent, j'aurais du le tuer lui avant d'aller sur cette case, c'était pas très intelligent. T'as plus d'items avec lui, et les potions rendent à la fois vie et mana vous voyez. c'est quoi, one of it, invoque un ennemi existant, lui applique le debuff, ah ça c'est sympa one of it, pourquoi ? Je vais oublier de le ramasser. Le jeu va aller chercher un ennemi de mon niveau n'importe où dans le donjon, un ennemi qui existe encore une fois. Et il va le téléporter juste à côté de moi, vous voyez, hop, il est parti d'ici. S'il n'y a plus de mobs de mon niveau, il va chercher un mobs d'un niveau inférieur. Ouais j'ai pas besoin de me fatiguer à aller explorer le donjon, si j'ai pas besoin d'explorer le donjon. Du coup, ce sort, certes ça coûte de la mana pour le faire, mais ça me permet de choper des mobs, sans avoir à explorer de cases, or les cases à explorer, encore une fois elles sont la ressource qui vous permet de régène. Donc si vous trouvez des mobs à buter, sans régène, ça c'est biceps, biceps au prochain attaque fait 30% de dégâts en plus, et les frappes, on retire 3% de résistance. Tu veux le faire ? Eh, aventurier, eh par ici, ouais c'est moi le boss du donjon, allez, essaye de me frapper avec une boule de feu, si tu l'oses. Signé Vince l'invincible, il a 50% de résistance à la magie, Vince l'invincible. Et nous, on va continuer à faire Wannfit. J'aime bien Wannfit, encore une fois si on peut vraiment d'économiser sur les cases à explorer. Si j'ai pas le first strike d'une façon ou d'une autre, il va me tuer lui. Je peux pas faire 29 parce que les dégâts que vous faites en plus là avec biceps, c'est 30% de dégâts, mais 30% de dégâts de base en plus. Les dégâts de base c'est 15, donc je fais 4-5 points de dégâts de plus avec un biceps. C'est cool, ça suffira pas à le one shot. Et ensuite, lui il va jouer en premier parce qu'il est plus haut niveau que moi, et là sur la deuxième attaque il va me tuer. Donc je suis obligé de consommer une potion pour le tuer lui. ça c'est bien Burn the Razz, ça c'est les biceps j'ai déjà. Burn the Razz j'ai déjà, tout ça me permet de booster ma force. Alors si je fais 2 Burn the Razz j'aurais pu faire un biceps hein. C'est bon. You wanna fit ? Alors si un monstre est plus haut niveau que toi, il te donnera de l'exp bonus. Affronte les avec précaution en utilisant de l'équipement utile, et tu monteras plus vite ton niveau. C'est vrai. Si on peut buter les mobs niveau 2 ça me sert un peu à rien là. Ça rapporte toujours 2 points d'expérience si vous l'aimez. Il manque 2 XP pour level up et atteindre le niveau 5. Voilà. Lui me tue en 3 coups. Si je peux descendre sa vie avec un peu de magie pour le buter en 2 coups c'est mieux. Mais alors j'ai 2 possibilités. La première c'est peut-être biceps. Avec biceps je vais le faire assez mal. Pas suffisamment cependant. Donc le coup suivant on refait biceps et là on le tue. On va bien aller explorer ça parce qu'il me semble. Oh putain j'ai pas euh... Ah ! Ça craint. J'ai pas eu la rune pour casser les murs. Le Andy Swal. Sans pis. Donc là on a fait 3 donjons. C'était assez court. Encore une fois c'est un jeu avec des donjons. Vous prenez généralement 10 à 20 minutes pour les faire. Là c'est des donjons un peu d'intro. Donc ils sont assez faciles, assez courts. Mais là je pense que vous aurez compris un peu l'idée du jeu. L'idée du jeu elle est de calculer ce que vous pouvez faire. Et ce qui est bien c'est que les différentes classes offrent vraiment des approches assez différentes des donjons. Prochaine quête. Expansion de la ville. Félicitations. Vous venez de vaincre les 3 terribles seigneurs chèvres des donjons des environs. Votre royaume peut pousser un soupir de soulagement. Malheureusement vous allez vite affronter un autre type de problème. Alors que vous ramenez au caveau du trésor les restes de vos donjons. Remarquez que votre trésor devient un peu trop plein. Il est temps de faire grandir votre trésor au delà des confins de ce vieux lit dans votre chambre d'amis. Pour l'instant il va pouvoir trouver une meilleure source de sécurité pour votre argent. Et cacher votre argent dans des pots un peu partout en ville ne suffira pas. Des rumeurs abondent à la taverne. A propos de mystérieuses créatures connues selon de banquiers qui ont été vues dans ces royaumes. Si vous en attrapez un peut-être pourrez-vous récupérer son pouvoir. Il se dit que les créatures bien habillées ont été vues dans l'antre du danger. Essayant de faire leur preuve sur leur capacité de vente immobilière. Il se dit qu'ils sont au restant la magie est assez porté sur le jargon financier. Défier et vainquer le banquier qui arpente cet endroit. Peut-être débloquerez-vous un peu de financeomancy. Alors bien que la caverne de l'aventure soit bien connue pour être un point de ralliement pour les bêtes qui sont tuables par les aventuriers. C'est aussi un point de rencontre pour les dealers douteux et les contrebandiers. Vous serez sûr de trouver un banquier quelque part là bas. D'abord on va aller. Oui il veut absolument que je clique là. Donc vous allez à la caverne. A la taverne ? Je n'ai pas dit caverne. Vous allez arriver sur l'aperçu entre guillemets du royaume avec tous les donjons qui s'y trouvent. Et là donc on peut faire les quêtes. Donc ici à Venture Capital, ici à Dangerous Investment. Et à ce moment là bah vous partez quand on joue. Vous laissez votre race, votre classe. Alors auto-advance, ça facilite le processus de préparation, run random, rôle en donjon, un personnage pour vous et last run. Pour plusieurs tentatives sur un donjon. C'est pas ca que je voulais faire. Je voulais aller chez le forgeron. Et le construire que vous permet le forgeron. Le forgeron vous donne accès à ce qu'on appelle la préparation. C'est à dire qu'avant chaque donjon vous pouvez dépenser des sous pour avoir un bonus. Soit une épée qui augmente vos dégâts de base de 2. Soit une baguette de slayer qui permet de détruire un ennemi régulier pour 5 sous. Soit le bouclier qui réduit de 2 les dégâts que vous subissez pour 15 sous. Vous ne pouvez avoir qu'un seul de ces bonus. Et donc si maintenant je vais en donjon. Je choisi, mettons lui. Mettons que je choisisse le fighter. Et j'aurai donc ensuite la possibilité. Alors soit je fais play si je ne veux pas d'objets préparation. Parce qu'il faut quand même dépenser de l'argent. Mais admettons que je vois your slayer wand. Je clique sur slayer wand et je l'aurai dès le départ du donjon. Voilà voilà. Donc sur ce on va s'arrêter là pour cette deuxième vidéo. Encore une fois c'est un jeu à base de donjons pas forcément trop long. Et c'est plus un jeu de réflexion encore une fois qu'un dungeon crawler classique. Dungeon crawler classique vous avez toujours une dose de RNG. Là la dose de RNG elle est relativement inexistante sur ce jeu. Donc vraiment vous êtes dans l'aspect plus je calcule. Est-ce que je vais level up ? Oui, quand, comment, quand est-ce que je vais régène ? Pour exploiter au mieux les ressources qu'on vous donne. Mais je trouve que c'est fun. Je trouve que c'est plaisant au moins encore pour l'instant. Salut, ciao tout le monde !